Le stade Gabriel Montpied pour ce 16e de finale de la Coupe de France en ce début d'après-midi hivernal. Le Clermont-Fout reçoit le Racing Club de Strasbourg. Les Auvergnats qui ont débuté leur année 2024 par deux victoires consécutives. Tout d'abord en éliminant au tir au but le FC Metz en 32e de finale de cette Coupe de France. Puis en allant battre le FC Nantes le week-end dernier à la Beaujouard de Buzyn en Ligue 1. Et pour les Alsaciens qualifiés facilement au tour précédent face au club de National 2 à Voine-Chillon. 4 buts à 0 en 32e de finale avant d'aller arracher un bon point à l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes. Et on va commencer par celle cococtée par Pascal, Gastien. Et dans les buts on trouvera Massamba Ndiaye. Une défense à 3 composée de Neto Borges, Florent Augier et Andy Pellemar. En piston gauche on trouvera Jim Alevina. En piston droit Mehdi Céphane. Demi récupérateur Johan Magnin et Johan Gastien. Demi offensif Alan Virginius prêté cet hiver par le LOSC. Et à ses côtés Mohamed Cham l'Autrichien. Et seul en pointe le Jamaïcain Shamar Nicholson. Du côté des hommes de Patrick Vieira retrouvera dans les buts Béla-Rouche. Le Marocain avec une défense à 4 composée de Frédéric Gilbert, Abakar Silla, Luca Perrin et Marvin Senaya. Demi-eux récupérateurs Ibrahima, Sisoko Junior et Wanga. Côté gauche Jérémy Sébasse, le tout jeune Martiniquais. Côté droit Dylan Bakoua. En meneur de jeu retrouvera Habib Diara et seul en pointe Kevin Gamero. Il pleut énormément à Clermont-Ferrand en cette fin d'après-midi. Et le coup d'envoi sera donné par les Auvergnats pour ce 16ème de finale entre le Clermont-Foot-Auvergne 63 et le Racing Club de Strasbourg. Virginius qui va décaler à Jim Alevina. Cham. Nicholson. Directement sur Senaya qui peut récupérer ce ballon. Qui va retrouver Habib Diara. Et Wanga. Senaya. Qui prolonge Abakoua. Un ancien joueur des Girondas de Bordeaux. Habib Diara. Sisoko. Plain axe à Sisoko. Il vient s'appuyer sur Habib Diara qui remet sur Sisoko. Ça combine bien entre les deux joueurs. Kevin Gamero. Deux buts. Bien pris par le capitaine Clermont-Toy. Florent Augier. Mohamed Cham. Nicholson. Virginius. Qui talonne sur Gastien. Qui va écarter côté gauche sur Jim Alevina. Qui remet sur Gastien. Qui va décaler Virginius. Dans l'axe. Pour Mohamed Cham. Pour Nicholson. Chamar Nicholson. Le Jamaïcain. Qui retrouve l'Autrichien Mohamed Cham. Qui retrouve Virginius. Et qui ne cadre pas. Alan Virginius. Un ancien joueur des Dogs. Il s'en veut. Grosse occasion. Et la voilà. La première occasion de ce 16ème de finale de Coupe de France. C'est signé Alan Virginius. Il y aura un coup franc là. Il me semble bien pour les Auvergnats. Non non. Ça sera Nicholson. Le Jamaïcain. Qui a fait la première faute. Sur Luca Perrin. Capitaine. Cet après-midi. Luca Perrin. Qui va dégager loin devant. Sur Kevin Gamero. Qui s'est bien amené ce ballon. Mais Andy Pellemar ne s'est pas laissé surprendre. Même s'il a s'est récupéré par Kevin Gamero. Mais l'arbitre avait signalé. Une faute des Clermontois. Et ce ballon qui est tiré dans la boîte. Mais qui ne donnera rien. Gastien. Gimalevina. Le Gabonnet qui va fixer Senaya. En deux temps. Gimalevina. Qui va décaler Magnin. Magnin. Magnin il est passé. Il va rejouer sur Gimalevina. Pour Mohamed Cham. Qui est contré. C'est récupéré par la défense alsacienne. Et qui est obligé de se dégager un peu n'importe comment. La touche sera Auvergnat. Médicéphane. Pour Mohamed Cham. Il va retrouver Nicholson. Nicholson. Qui cherche une solution. Il la trouve dans l'axe avec Gastien. Gastien. Qui arrive à garder ce ballon. De frapper. Il est contre Réal. Et d'autant Gastien. Qui déclenche une frappe soudaine. Et l'arrêt superbe du Marocain. À la Béla-Rouche. Habib Diara. Le franco-sénégalais. Habib Diara. Il va jouer sur M. Wanga. Et Wanga qui n'est pas attaqué là. Et Wanga. Et Wanga qui prolonge là. Sur Bakoua. Le centre de Bakoua. Sur la tête de Andy Pelmar. Florent Rougier. Andy Pelmar. Qui va jouer long. Sur Mehdi Stéphane. Le franco-algérien. Pour Gastien. Gastien qui va rejouer dans l'axe. Sur Mohamed Cham. Qui va rejouer sur Nicholson. Il est passé le Jamaïcain. Nicholson qui pousse ce ballon. Qui va accélérer. Chamar Nicholson. Qui fusille. À la Béla-Rouche. Et qui ouvre le score ici au Stade Gabriel Montpied. Et qui permet aux hommes de Pascal Gastien. Et bien de mener un but à zéro sur leur pelouse. Explosion de joie. Ici dans les tribunes. Clermontoise. On revoit. Chamar Nicholson. Pratiquement au point de pénalty. Et qui déclenche une frappe puissante. Qui vient se loger. Dans la lucarne. Du portier strasbourgeois. À la Béla-Rouche. Un but à zéro. Pour le Clermont-Fout-Auvergne. Face au Racing Club de Strasbourg. Habib Diara. Peut-être pour une réaction alsacienne. Sissoko. Diara. Qui est contrée. Mais ça revient dans les pieds de Frédéric Gilbert. Qui vient s'appuyer sur Mwanga. Plein axe. Pour Kevin Gamero. Qui revient derrière sur Mwanga. Pour Sissoko. Qui est bien pris là par Gastien. Gastien qui va relancer sur Mohamed Cham. Qui donne tout de suite ce ballon à Chamar Nicholson. Magnin. Côté gauche. Sur Gimalilina. Qui redonne. À Virginius. Qui remet sur le Gabonais. Virginius. Mohamed Cham. Pris par la défense strasbourgeoise. Et là c'est le contre là. Pour les hommes de Patrick Vieira. Avec Habib Diara. Qui va décaler. Sébast. Jérémy Sébast. Le Martiniquais. Le héros. Du week-end dernier. Puisque c'est lui qui a permis d'arracher le point du match nul. À l'Orange Vélodrome. Bakwa. Et il est titulaire cet après-midi. Et Wangar. Qui va retrouver Bakwa. Bakwa dans la surface de réparation. Qui est contrée par le capitaine Clermontois. Florent Auger. Qui dégage complètement sous la pression. Dans les tribunes du stade Gabriel Montpied. Sissoko. Sissoko. Il est passé le centre de Sissoko. Directement sur Indy Pellemar. Indy Pellemar. Qui monte ce ballon. Balle au pied. Qui va retrouver Nicholson. Qui revient sur Mohamed Cham. Qui va décaler Indy Pellemar. Qui va changer complètement de l'autre côté. Sur Gimel Evina. Qui divide la tête sur Nicholson. Nicholson qui tente de passer. Il n'y aura pas de faute là sur le Jamaïcain. Estime l'arbitre. Estime l'arbitre. C'est Naya. C'est Naya. Qui va retrouver Wanga. Et Wanga. Côté à gauche sur Jérémy Sébast. Qui prolonge le ballon. Dans la course de Frédéric Gilbert. Frédéric Gilbert. Qui va retrouver Kevin Gamero. Kevin Gamero. Et qui est pris par le bon retour. De Johan, Gastien. Médicéphane. Mohamed Cham. Nicholson. Nicholson. Il est calme Magnin. Magnin qui va donner ce ballon en profondeur. Pour Alan Virginius. Petit crochet de l'ancien Lillois. La frappe de Alan Virginius. Mais c'est bien capté. Par Alain. Bélarouc. Et l'arbitre qui siffle la pause. Sur ce score de 1 but à 0. Pour le Clermont Foot Auvergne. Grâce à cet homme. Chamar Nicholson. Qui permet. Aux Auvergnats. Et bien. De pour le moment. Avoir un pied. En 8ème. De finale de la Coupe de France. Allez. On se retrouve pour la 2ème période. Allez. On se retrouve pour cette seconde. mi-temps. Pour ce 16ème de finale de la Coupe de France. Et pour le moment. Les Clermontois. Qui mènent sur leur pelouse. Du stade Gabriel Montpied. Un but à 0. Face au Racing Club de Strasbourg. Grâce à Chamar Nicholson. Un international jamaïcain. C'est Naya. Habib Dira. Ibrahima Sisoko. Il est passé. Sisoko. C'est bien fait. A profondeur. Pour Kevin Gamero. Pour peut-être l'égalisation. Et la sienne. La frappe de Kevin Gamero. Et la parade. Superbe. De Massamba Ndiaye. Au devant. De l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Et Jesse Dominguez. Qui va rentrer à la place de Habib Dira. Du côté des hommes de Patrick Vira. Jesse Dominguez. L'ancien joueur. Du stade Malherbe de Caen. Il le joue à 2. Ce corner. Les Strasbourgeois. Mais ce centre ira directement dans les bras de Massamba Ndiaye. Virginius. Nicholson. Mohamed Cham. Qui se jette. Mais il va perdre le ballon. L'Autrichien. Et ça va donner peut-être un bon contre là. Pour les hommes de Patrick Vira. Avec Frédéric Gilbert. Qui va tenter de déborder. Florent Augier. Le capitaine Auvergnat. Et il ne va pas sauver le corner. Florent Augier. Ce sera un corner. Pour le Racing. On revoit. Cette frappe de Kevin Gamero. Coup de pied. Et il a bien couvert son premier poteau. Là Massamba Ndiaye. En tout cas. Ça donne un corner. Pour les Alsaciens. Et c'est Ibrahim Assisoko qui va le frapper. Il le joue à 2 avec Kevin Gamero. Le centre de Kevin Gamero. Qui est contré. Et elle va obtenir un nouveau corner. Sissoko. Pour frapper ce corner. Sissoko. Pour la tête du Martiniquais. Jérémy Sébast. Qui était tout proche de Marquet. Son deuxième but. Cette saison. Alors voilà. Jérémy Sébast. Qui prend le dessus sur Gastien. Et elle était cadrée. Et à cette tête du Martiniquais. Nouvelle chance pour les Strasbourgeois. Ça y est. C'est écarté. Par Indy Pellemar. Mais ça va revenir. Pour le Racing. Avec Sissoko. Et qui est bien pris. Là par Mehdi Séphane. Qui revient derrière. S'appuyer sur son capitaine. Florent Auger. Pour Mehdi Séphane. Florent Auger. Gastien. Qui prolonge. Anny Colson. Mohamed Cham. Qui rejoue. Sur le Jamaïcain. Alan Virginius. Qui va décaler. Jim Alevina. Le Gabonet. Là qui va tenter de déborder. Qui prend de la vitesse. Jim Alevina. Le centre en retrait. Mais directement. Sur Luca Perrin. Qui relance. Sur Bakwa. Et Wanga. Bakwa. Kevin Gamero. Et Wanga. Kevin Gamero. Kevin Gamero. Qui tente une louche. Mais directement. Sur Florent Auger. Qui avait bien anticipé. Là. Ce ballon de Kevin Gamero. Gastien. Mohamed Cham. Magnin. Nicholson. Virginius. Virginius. Face à Luca Perrin. Virginius. Petit crochet. De Virginius. Qui va retrouver. Mohamed Cham. La superbe sortie du Marocain. Ala Bellarouc. Incroyable sortie. De Ala Bellarouc. Qui joue cette coupe de France. Puisque le titulaire habituel. Et Matzels. Le Belge. Méli Stéphane. Mohamed Cham. Magnin. Virginius. Magnin. Virginius. Qui prolonge. A Jim Alevina. Pour Nicholson. Plein axe. Nicholson. Nicholson face à Silla. Nicholson qui fait parler sa puissance. Au premier poteau. Pour Jim Alevina. Qui coupe la trajectoire du ballon. Au premier poteau. Et le Gabonet. Qui permet. Aux hommes de Pascal Gastien. Aux hommes de Pascal Gastien. Et bien. De mettre ce but du break. Jim Alevina. L'homme fort. L'homme en très très grande forme. Du Clermont Foot Auvergne. En ce moment. Auteur du but vainqueur. A la Beaujoire. A Nantes. Le week-end dernier. Et bien là. Il vient mettre le deuxième but Auvergne. Et tromper à la Béla Routch. Explosion de joie. Là. Ici au stade Gabriel Montpied. Deux buts à zéro. Pour les Auverliens. Et bien. Qui signerait une troisième victoire consécutive. S'il venait à s'imposer. Et qui commencerait extrêmement bien. Cette année 2024. Virginius. Gastien. Gastien. Plein axe. Qui va prolonger. A Nicolson. Face à Ewanga. Nicolson toujours. Petit crochet du Jamais. Le centre fort. Et c'est dégagé. Une extrémiste. Par les Alsaciens. Même s'il est au Borges. A pu récupérer ce ballon. Il va rejouer. Sur midi. Céphane. Dans l'axe. Sur Mohamed Chab. Qui va retrouver. Jamar Nicolson. Qui t'instacheur. C'est contré. Ça revient dans les pieds de Gastien. Mais ce ballon est perdu. Par les Clermontois. Et maintenant. C'est le contre pour les hommes de Patrick Vira. Avec ce bon ballon. Pour Kevin Camero. Face à Andy Pellemar. Il va décaler. Bakoua. Bakoua. Qui va retrouver dans l'axe. Jesse Dominguez. Jesse Dominguez. Face à Massamba Ndiaye. La parade déterminante. Spectaculaire. Du Sénégalais. Massamba Ndiaye. Et Rachani. Le Kosovar. Qui va rentrer à la place de Midi Céphane. Du côté des hommes de Pascal Gastien. En tout cas. Ça va donner un corner. Pour ces dix dernières minutes. Pour les Strasbourgeois. Avec Bakoua. Pour le frapper. Pour la tête d'Emoanga. Et la main ferme. La main opposée. De Massamba Ndiaye. Pour sauver. La maison clermontoise. On revoit cette tête puissante. Il est pratiquement 18 mètres. C'est écadré. Et il a fallu toute la classe. De Massamba Ndiaye. Nouveau corner. Pour les Alsaciens. Avec Kevin Camero. Ça entre la tête derrière. Il me semble. Que c'était. J'ai pas bien vu. Je crois que c'est Kevin Camero. Guilbert. Frédéric Guilbert. Frédéric Guilbert. Qui va déborder. Frédéric Guilbert. Le centre prépote. Pour la reprise de Chissi Dominguez. De temps. Et réduction du score. Pour les Strasbourgeois. Signé. Gessi. Dominguez. On revoit ça. Ce but. Superbe. De Gessi Dominguez. D'abord. Il reprend ce ballon de volée. Bien arrêté. Bien arrêté. Par Massamba Ndiaye. Mais qui ne peut que repousser ce ballon. Sur la tête de Gessi Dominguez. Et qui permet. Aux hommes de Patrick Vieira. Et bien de revenir à 2 buts à 1. Rien n'est fait. Dans ce 16ème de finale. De cette coupe de France. Il reste 5 minutes là. Aux Alsaciens. S'ils veulent essayer d'arracher. Cette séance de tir au but. Virginius. Virginius qui tente de passer. Mais bien couvert. Là par Luca Perrin. Scylla. Ewanga. Ewanga. Peut-être pour la dernière opportunité là. Pour les Strasbourgeois. Avec Ewanga. Petite louche. Et c'est mal fait. Directement sur le Brésilien. Neto Borges. Magnin. Virginius. Alan Virginius. Qui revient à s'appuyer derrière. Sur Magnin. Jumale Vina. Jumale Vina. Qui prolonge à Neto Borges. Qui va prendre son couloir gauche. Et qui est bien pris. Là par Senaya. Senaya. Qui a un boulevard. Là Senaya. Senaya. Qui cherche une solution. Il va la trouver avec Gessi Dominguez. Gessi Dominguez. Qui va retrouver Ewanga. C'est bien fait. Du côté des hommes de Patrick Vieira. Avec Yvind Gamero. Dans la surface de réparation. Frédéric Gilbert. Le centre de Frédéric Gilbert. Mais bien capté. Par Massamba Eliaï. Et c'est terminé. Sur cette qualification. Claire Bontoise. Deux buts à un. Face au Racing Club de Strasbourg. C'est donc les Auvergnats. Qui iront en 8ème de finale. De la Coupe de France. Grâce notamment. A Jimale Vina. Le Gabonnet. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.